Moi, je pense que dans un lieu qui consiste à diffuser de la connaissance, entre guillemets, c'est important d'avoir différents formats. Pour moi, les affiches ont des histoires, les livres ont des histoires, les zines. Même aujourd'hui, les mimes ont des histoires, les tweets ont des histoires. Donc, c'est important pour nous d'alimenter notre page Facebook, par exemple, avec des mimes qui sont antiracistes, par exemple. D'avoir des affiches à la librairie qui ont des histoires, des affiches comme nom à la déportation. Ça lance un message fort, ça parle de nos politiques et ça a une histoire. Ça vient d'un collectif, etc. Donc, c'est important pour nous de ne pas juste avoir des livres, mais d'avoir beaucoup d'objets aussi. D'avoir le plus de choses qui vont raconter l'histoire et qui peuvent toucher le plus de personnes possible. C'est une question d'accessibilité aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait lire. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise aussi de capter l'information de la même façon. Donc, c'est intéressant d'avoir des objets. Puis, le plus de choses possibles pour toucher le plus de gens possible. D'être aussi ouvert. Donc, on est ouvert à la communauté. Donc, on ne va pas nécessairement avoir que des livres qui ont été publiés par des grosses maisons d'édition, etc. On est ouvert à des gens qui peuvent avoir des livres avec des reliures qui ont été faites à la main, écritures, manuscrits, etc. Donc, ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a une autre barrière aussi, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a accès à documenter ces histoires. Parce qu'il y a un coût derrière ça. Donc, un livre, ça coûte de l'argent. Puis, souvent, il y a des gens qui ont été choisis. Puis, il y a d'autres qui ne le sont pas. Mais leurs histoires sont aussi pertinentes et intéressantes. Donc, on trouve que c'est important d'être ouvert à ce que la communauté peut nous apporter comme objets, comme choses qu'ils ont créées, comme des œuvres d'art, etc. Puis, s'ils veulent le partager à d'autres. Donc, nous, on est un endroit où les gens peuvent venir porter des histoires sous plusieurs formats pour que ces histoires-là soient partagées à d'autres personnes. C'est sûr que c'est un défi parce que, malheureusement, je trouve que la façon que les choses sont organisées dans les milieux plus rigides que les nôtres, comme dans certaines bibliothèques, etc., bien, ça ne laisse pas place à ce que des personnes de la communauté peuvent créer et nous apporter. Parce qu'il n'y a pas nécessairement une catégorie à tout. Et c'est correct. C'est correct. Quelqu'un peut avoir créé quelque chose de super, mais je ne sais pas où le placer, dans quelle catégorie. Puis, je ne voudrais pas, moi, avoir ce pouvoir-là de dire, OK, ce que tu as créé, c'est dans X ou Y catégorie. Donc, maintenant, ce qu'on a fait, ce qu'on a pris comme décision, c'est de ne pas avoir de catégorie du tout. Donc, là, il n'y en a vraiment pas. C'est vraiment une chasse au trésor et une visite comme dans un musée. Donc, on est très chargé. Comme il y a plein de petites statuettes, des masques, etc., on est très chargé, mais on a décidé ainsi. Puis, on a décidé de juste ne pas mettre d'étiquette sur aucune tablette. Puis, de toute façon, présentement, on n'a pas un assez grand volume pour ne pas connaître ce qu'on a. Donc, on peut quand même se retrouver sans étiquette, mais on a décidé de ne pas en mettre parce que ça limitait certaines choses, parce qu'il n'y a pas encore une catégorie qui est créée pour toutes les choses. Parce que souvent, on a trouvé un livre, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a rien. C'est comme, tu mets ça, tu classes ça où? Puis, tu sais, des fois, nous, juste qu'on veut commander des livres, la façon que les distributeurs s'est documenté, c'est vraiment des fois problématique. Il y a une catégorie Histoire des Noirs, puis c'est genre la plupart des auteurs noirs sont là-dedans, même s'ils leur livrent par rapport. Après, il y a, genre, littérature africaine, puis c'est genre, ça n'aide pas non plus les gens à, genre, distinguer, puis comprendre que l'Afrique, c'est comme un continent, etc. C'est comme littérature africaine, puis là, il y a tout le monde qui est là-dedans. Littérature caribéenne, puis là, tout le monde, tu sais, c'est comme, c'est vraiment problématique. Donc, les librairies, la façon dont elles sont disposées, c'est pas lié au fruit du hasard. Donc, il y a quelqu'un qui a choisi de mettre une sélection féministe ou pas. Il y a quelqu'un qui a choisi de faire une vitrine, pour le moins, de l'Histoire des Noirs ou pas. Il y a quelqu'un qui a choisi de mettre tout le monde dans la littérature étrangère ou pas. Donc, il faut comprendre que tout ça sont des choix, puis il faut remettre en question la façon dont on catégorise les oeuvres, la façon dont on catégorise les gens. Est-ce qu'ils alimentent certains clichés? Comme par exemple, lorsqu'on décide de mettre tout le monde du continent africain dans la même section, dans une tout petite section au fond de la librairie, est-ce qu'on n'alimente pas le cliché que l'Afrique, c'est un pays, c'est un endroit, puis voilà, c'est dans cette section-là, etc. Donc, il faut comprendre qu'il y a certains livres qu'on met de l'avant, qu'on met dans nos vitrines, qu'on parle, qu'on fait des reviews, etc. Puis, en tant que libraire, on a un impact. Les gens nous demandent qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on préfère, etc. Puis, il ne faut pas prendre cet impact-là à la légère. Il faut être ouvert, il faut décoloniser nos bibliothèques, il faut décoloniser nos librairies. Il faut comprendre que la façon dont on a grandi, tout ce qui nous a été présenté culturellement, ça a un impact sur les choix qu'on fait. Puis, les choix qu'on fait, il faut toujours les remettre en question. Donc, tous les espaces qui ont les mêmes catégories pendant longtemps, puis qu'ils n'ont jamais changé, qu'ils ne sont jamais remis en question, moi, je trouve ça étrange. Je veux dire, pour l'amélioration, pour faire un peu de vent de changement, etc., je trouve qu'il faut toujours se remettre en question, toujours chercher des nouvelles façons d'intéresser des nouvelles personnes, des jeunes, etc. Par exemple, quand les bibliothèques ont commencé à avoir des films, des choses comme ça, ça, c'était super intéressant. Moi, j'allais toujours louer des films, des CD, des... Il y a des bibliothèques avec des instruments de musique, etc. Donc, ça, je trouve ça super intéressant qu'il y ait plusieurs... Moi, je dis, plusieurs choses qu'on peut aller retirer, comme des instruments de musique. Donc, je trouve qu'il faut aller chercher les gens de plusieurs façons, puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !